Bon, vous l'avez vu, forcément, en ce moment, tous les jours, t'as un acteur ou un homme politique qui se fait accuser de viol, tous les jours, on est même plus étonnés, on trouve ça presque normal, tu sais. Mais moi, y'a un truc, en fait, qui me dépasse, c'est que normalement, quand t'es connu, quand t'es célèbre, t'as plus besoin de violer pour baiser, non ? Tu sais pas, tu vois ce que je veux dire ? Tu sais, ça va souvent de pair. Tu sais, on dit souvent les femmes, l'argent, la célébrité. Et puis, je sais pas, t'as pas besoin d'être extrêmement talentueux, tu vois, juste un peu connu, ça suffit, tu sais. Mais, je sais pas, un cuisinier moyen qui a fait top chef, il baisera plus que Tristan Vernier. Tristan Vernier. Ben, c'est mon voisin du deuxième. Il fait une purée mousseline incroyable, mais il baisse que dalle, le mec. Et moi, j'ai une théorie. Je pense qu'à un moment donné, quand t'es très, très célèbre, t'as trop l'habitude que les femmes te disent oui. C'est trop facile. Ça t'excite plus, ça te fait plus demander, ça. Oh, super. Maintenant, ce qui t'excite, c'est qu'elles te résistent, qu'elles te disent non. Dans un parking, avec un couteau. C'est là où tu commences. Non, mais là, c'est là où tu commences à être un peu chelou. Prends des médicaments, frérot, parce que... Mais c'est vrai que le pouvoir, ça doit monter à la tête des gens. Ça doit monter à la tête, c'est sûr. D'ailleurs, je me suis posé la question. Je me suis dit, je sais pas si moi, un jour, quand je serai très, très connu... Je sais pas si moi aussi, je deviendrai un violeur. Je me suis posé la question. Je sais pas, peut-être. J'ai pas encore choisi. Non, mais je crois pas. Je crois pas que je serai un bon violeur. Je crois pas. Tu sais, je suis pas insistant, je suis pas un forceur, tu sais. Je saurais pas trop comment m'y prendre. Toi, suce ! Non ! Bon, tant pis. Tu veux un petit café ? Vous savez, vous savez ce qui me rend ouf là-dedans ? Vous savez ce qui me dépasse encore plus ? C'est le principe même du viol, en fait. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Où est l'excitation ? Je comprends pas, en fait. Encore, bon, tu peux aimer le cul un peu sale. Petite fessée, petite menotte, petite strangulation matinale. Qu'il l'a pas fait ! Qu'il l'a pas fait ! Qu'il l'a pas fait ! À la rigueur. Mais il faut que la personne en face, elle soit au courant. Qu'elle valide l'activité. Qu'elle manifeste sa motivation. Qu'elle te dise, oui, je veux bien que tu me ligotes les bras comme un gigot et que tu me prennes en leleu contre le radiateur sur une musique de cow-boy. Oui, je suis motivé. Là, à la rigueur, je sais pas, ce qu'il y a de kiffant dans l'acte sexuel, c'est de faire kiffer l'autre. Que là, violer quelqu'un, c'est lui faire subir tes désirs, c'est lui faire subir tes désirs, sans prendre en compte que la personne en face ne passe pas du tout un bon moment. Et toi, tu kiffes quand même. Bah tiens, je viens de donner la définition de Macron. En fait, c'est ça, Macron, Macron, j'ai l'impression, c'est un mec chelou à 4 du mat' dans un parking. Nous tous, on est là, arrêtez, monsieur, arrêtez ! Ah, t'aimes ça, la retraite à 70 ans, hein ? Tu vas la boire, mon essence à 4 euros le litre, hein ? Arrêtez, monsieur, arrêtez, où j'appelle la police ? C'est moi, la police ! Et pour finir, Sur une note de nuance, je dirais. C'est que, moi je trouve aujourd'hui, il y a un espèce de tribunal médiatique avec les réseaux sociaux qui s'est créé, et je trouve ça hyper malsain, en fait. Il y a un truc malsain là-dedans, je trouve. En fait, aujourd'hui, t'as des gens qui jugent alors que c'est pas leur métier. J'ai regardé le reportage sur Depardieu avec ma sœur, tu sais, elle était là, c'est sûr, c'est un violeur avec sa vieille tête, quoi. Et je me suis dit, putain, heureusement qu'elle n'est pas juge d'instruction. Imagine, le juge, elle fait quand même. Alors, monsieur Depardieu, la cour correctionnelle a tranché, vous êtes coupable. Avec votre vieille tête. Comment tu t'appelles, toi ? Juliette. Juliette ? Juliette, elle s'appelle Juliette. Ah bon, faut pas m'appeler pas mon chômage. Juju, ça te va pas ? D'accord. T'arrives au spectacle, déjà, c'est toi qui mets tes consignes. C'est moi, je décide comment ça va se passer. D'accord, Juliette, alors. T'as vu, je suis gentil. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je travaille chez TF1. TF1 ? Bonsoir, Juliette. Mes respects, Juliette. TF1 ? Tu fais quoi, exactement ? Documentaliste. Documentaliste ? Bonne soirée, Juliette. Alors, respectez-moi. Euh, je m'en bats la race de ta gueule, Juliette. Je veux vraiment que tu le comprennes. Je suis très content que t'aies attendu 40 minutes d'enfants, Juliette. Deux mecs très méchants. Excuse-moi, Juju. Alors, euh... C'est des documentaires sur quoi, d'ailleurs ? Non, c'est le JT. Tu fais JT quoi, genre, Claire Chazade, truc comme ça ? Ah bon, je suis là. Oui, je sais qu'elle est plus là, mais... Mais genre, type Claire Chazade ? Je sais plus, moi, je regarde vraiment plus TF1, vraiment, sur... Oui. Il faut ? Non, vraiment pas. Non, non, vraiment pas. Il faut, Juliette, pour te donner à manger à toi, mais pour mon cerveau, c'est pas très bien, Juliette. Oh là là, quelle soirée avec Joséphine Langeardin et Julie Lescaux ! Je préfère aller dans une cave. Avec 400 personnes. Désolé, Juliette. Et je crois que, visiblement, tu as fait le même choix que moi ce soir. Et tu as bien fait sortir de cette télé de merde. Ah, vous êtes mariés ? Oui. Super. On enchaîne. Alors, tous les humoristes auraient fait... Oh, applaudissement ! Et non. Ça, c'est sur TF1 qu'on fait ça. Ce n'est pas faux. On n'est pas sur TF1, on est dans la cave. Au revoir. On n'est pas faux. C'est à toi que je parle, madame. Madame, oui, madame. Je dis madame. Bon, il faut dire mademoiselle. Comment ? Alors, madame. Alors, tu fais la meuf vexée au départ, mais en fait, ça va. Madame. Oui, c'est très bien. Madame. Madame. C'est exactement ce que je voulais en train. Je ne sais plus sur quel pied danser aujourd'hui. C'est ton fils ? Ouais, ça se voit. C'est... Pékan. Copie. Tu l'as fait tout seul, on dirait. Allez, vis. C'est la copie conforme. Une photocopie, ce mec. Toi, tu as pris vie. Il ne resterait pas sur ce finex. Qui t'a voté en 2022 ? Contre Le Pen. Oui, enfin, pour Macron. Vous savez qu'au premier tour de l'élection 2017 ou 2022, je ne sais plus, Macron, il a fait 23. Les abstentionnistes ont fait 22. Et Le Pen, elle a fait 21. C'est à dire que si on prenait en compte l'abstention, le débat du second tour, c'est Macron face à une chaise vide. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est compter l'abstention. Et si l'abstention, elle est supérieure à tous les candidats, eh bien, on refait l'élection jusqu'à temps qu'on trouve un candidat dont le peuple est satisfait. Non ? Oui. Oh, le gilet jaune fatigué, quoi. On tourne la merguez. Attends, deux secondes. Macron ! Démission ! Ça existe ? Oui. Bah, pas en France. Non, pas en France. Oui, bah, ça existe, merci. Mais ça existe où ? En Suisse, sûrement. Oui, en Suisse. Oui, mais en Suisse, c'est... Bah, ils ont le référendum d'initiative machin et tout. Ouais, ouais. Bah, enfin, ils sont 16 et ils sont tous blindés. Donc forcément... Bon, t'es d'accord ? T'es d'accord ? De toute façon, on est que trois. Donc, euh... Bon, bah, c'est nickel. Vive la Suisse ! Voilà. Ça n'en a rien à voir. Comment ? Bah, ils sont pas beaucoup. Ils sont très riches. Vous êtes 7 millions, je crois. 6. C'est-à-dire, à peu près, Paris-Aprimuros. Dans un territoire grand comme l'Auvergne. Avec beaucoup, euh... Comment dire ? D'argent. Et de chocolat. Enfin, tout va bien, en fait. Quoi ? Comment ? Et des montagnes. Voilà, bah, tu es en train de donner de l'eau à mon moulin. Donc, euh... Oui, et des montagnes aussi. Tu vois pas que la vie est dure ? Oui, plein de montagnes. Très jolies et verdoyantes. Et des jolies bis. On passe des moments super. Non, non, non ! On va en faire dedans, tout va bien. Bon, bah alors, t'es suisse, j'imagine ? Oui. Bah oui, voilà. Et alors, c'est quoi la grosse difficulté en Suisse ? Euh, c'est que je suis franco-suisse et ils sont très racistes. Ils sont très racistes ? Ouais. Comme tout le monde. Les suisses, c'est vraiment très, très de droite. Ah ouais ? Oui. Ah d'accord. Et tu penses qu'il y a que les gens de droite qui sont racistes ? Non ! Non, non. Pas du tout. Pas du tout ? Ah, pas du tout. Non, non, non ! Tu penses que les gens de gauche sont racistes ? Non, non, non ! Ça va très mal finir ça. Filme son visage tout de suite. Nuance. Nuance. Là, tu m'as eu sur mon jeu. Tu m'as eu sur mon cœur. Bravo, applaudissements pour... Je suis chelou comme mec, hein ? J'aime bien, ça me fait marrer. Je suis chelou maîtrisé, hein. Pas comme Yann, qui est clairement bizarre. Ça va Yann ? À la pêche ? Je passe un mouvement. T'as gratouille ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Comment ? Investé. Investé. Oh, Yann. Tu es pénible. C'est pas utile. Tu vas payer pour... Voilà. Profite. Tu vois ? Quand tu vas au resto, tu vas pas faire une omelette en cuisine ? Tu vois ce que je veux ? Attends. T'es là, tu vas pas lui dire. Tant mieux, laisse-moi faire. Je sais très bien que ça va être dégueulasse cette omelette. C'est ce qu'on est en train de vivre. Alors, on va vite. Et en tournée dans toute la France. La plus grande prison dans laquelle je vis, c'est celle de ce que les autres pensent de moi. Pensent de moi. Frérot, le texte précis. Ne radons pas une miette du récit. Je sais pas si je suis un MC ou juste un putain de connard indécis. Imbécile ici, l'amour on le vit. Et on en parle derrière un flexi. J'ai trop de talent si je taffe pas. La putain de Sarah, ce sera du gâchis. Ce matin, j'ai décidé de gueuler dans une putain d'astro de viking. Beaucoup d'MC qui devraient faire des pauses. Beaucoup de multiples pour ne pas dire grand chose.